Si tu es prêt à roleplayer de longues heures à haute intensité, signe sur le Patreon de Thomas Meunier, tu auras accès à des vidéos inédites, beaucoup, 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 beaucoup ! Tu pourras en plus choisir l'ordre de parution et de tournage des vidéos encore non tournées. Et en plus, si nous sommes suffisamment nombreux, nous allons pouvoir débloquer les feuilletons biomasse pour encore plus de dépaysement dans la forêt de mille mots. Bon, et justement, de dépaysement, on va en parler tout de suite. Maintenant, monsieur, madame, personne non binaire, pourquoi j'arrête de parler ? J'arrête de parler avec un air comme ça aussi, sérieux. Voilà, aujourd'hui on va parler du voyage. Je vais commencer par un voyage en jeu de rôle. Je vais commencer par un constat personnel, bon, je t'en informe quand même. J'ai l'impression, si tu veux, que le voyage en jeu de rôle, en fait, c'est un truc qu'en vrai, on ne sait pas bien faire. C'est-à-dire que soit les personnages vont d'un point A à un point B, mais en fait, il y a une ellipse sur la partie voyage. Donc voilà, on sait juste qu'ils ont voyagé, mais ça n'est pas du tout joué. Ou alors, en fait, on ne décolle jamais de son lieu de départ. Déjà, quand on arrive à quitter la taverne, entre toi et moi, on est contents. Donc, évidemment, on est là pour réfléchir ensemble sur le sujet. Est-ce qu'on peut faire des voyages intéressants en jeu de rôle ? Bien sûr qu'on peut, on sait faire et on va voir ça ensemble. Et bien d'abord, il faut quand même que je te parle du sponsor de cette vidéo. Sans qui, de toute façon, je n'aurais pas abordé ce sujet. Le sponsor de cette vidéo, c'est le multivers rôliste. Oh, j'aime bien quand j'ai ce terme mystérieux comme ça. Le multivers rôliste, c'est encore plus fort. Ça défonce le VRChat et le métaverse. Tu n'as pas besoin d'un casque et tout. Tout ça fonctionne directement. Ben, neuronalement encore, clairement. Et voilà, le multivers rôliste te permet justement de voyager dans tout un tas de dimensions, de rencontrer des personnes plus ou moins étranges. Avec le multivers rôliste, eh bien, tu peux visiter la ville de Rilliers. Tu peux aller sur la bordure extérieure ou encore arpenter les langues désolées de Westeros en quête d'aventure et de sang. Voilà, le multivers rôliste, c'est vraiment du refus. Donc, via des îles nombreux. Et bien sûr, si tu veux avoir le pass premium et une petite promo de Derrière les Fagots, tu as le code Outrider666, 30%. Voilà, c'est vraiment à saisir. Ok, donc, eh bien, voilà, ça nous amène tout doucement vers notre sujet. Déjà, la première solution, évidemment, pour jouer du jeu de rôle, ça va être de se tourner vers les jeux de rôle qui en proposent de façon, déjà, native. Donc, je vais faire un petit name dropping rapidement. Il y a un jeu qui va, je crois, qui est en développement, qui va bientôt sortir, qui a l'air intéressant, qui s'appelle La Caravane. Donc, voilà, bon, comme ce monde l'indique. Un peu plus ancien, un petit peu dans le même mood. Enfin, beaucoup plus ancien, même. Il y a Hurlement de Jean-Luc Bizien, où on joue, pareil, une caravane itinérante qui va aller de ville en ville pendant le Moyen-Âge. Et donc, voilà, suite à ça, eh bien, on peut aussi aller voir vers un jeu comme Guild, qui, justement, évoque la découverte d'un nouveau continent, quoi. Donc, on pense un petit peu qu'on qu'il s'adore. Enfin, je crois que c'est quand même moins un trash que les conquistadors. Tu vas découvrir des nouvelles civilisations. Il y a aussi, évidemment, le jeu du Grumpf Ultra, où là, on redécouvre, en fait, un monde perdu. En mode, toujours en mode Medfan, évidemment, très, très recommandable. Le jeu de rôle japonais traduit en français par Lapin Marteau, Ryutama. Et puis, enfin, de ma modeste pomme, eh bien, tu as Marche-Branche et Boisseau, qui sont deux jeux. Marche-Branche pour le jeu multi, plus orienté Medfan et Boisseau, plus orienté post-apo, plus orienté solo. Donc, tous les deux des jeux très, très axés voyage, avec, donc, du matériel pour le gérer. Bon, voilà. Après, toi, peut-être que tu veux faire du voyage dans un autre jeu de rôle qui n'est pas forcément dédié à ça. Il n'y a pas de souci, c'est également possible. Eh bien, déjà, je pense que, du coup, il faut que tu intègres cette dimension voyage dans les personnages. Tu as demandé à la table, en fait, d'investir dans des compétences qui conviennent au voyage, tels que pistage, survie, orientation, langue. Voilà, si tu as un pool de compétences très axés voyage, je peux te dire que les joueuses vont forcément avoir la bougeotte pour utiliser leurs compétences, tout simplement, quoi. Évidemment, il faut aussi trouver un prétexte scénaristique pour mettre les personnages en mouvement. Un qui fonctionne très bien, c'est le binôme chasseur-chassé. C'est-à-dire que les personnages chassent quelqu'un, quelque chose. Enfin, ils doivent aller trouver quelque chose. C'est très important pour eux. Alors, la chasse, ça a un côté un petit peu tué, capturé et tout. Mais bon, ça peut être juste découvrir, aller à la rencontre d'eux. Je veux dire, ça peut être aller à la recherche d'une personne aimée. On va dire, ça a rentré globalement dans le trope chasse. Et par ailleurs, les personnages sont également chassés. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, quelque chose qui va les traquer. Donc, ça peut être une corpo, ça peut être effectivement un animal. Ça peut être un chasseur de curiosité, tu vois. Parce que genre, les personnages sont des vampires ou des monstres ou je ne sais pas quoi. Et du coup, il y a peur des hunters, tu vois, qui le recourent après. Voilà. Donc, là, je veux dire, comme ça, double motivation. Ça me paraît vraiment très bien. Là, forcément, bâton plus carotte, les personnages vont bouger. Ensuite, je pense qu'il faut un concept de groupe assez, oui, également solidement ancré dans le voyage. Donc, je crois qu'il faut pas mal brainstormer sur la communauté des personnages. Donc, parmi les communautés voyageuses qui fonctionnent bien, bah, t'as évidemment les gens du voyage, hein. Voilà. Enfin, je veux dire, il y a un moment, c'est tout à fait pour, quoi. Tu peux jouer aussi des réfugiés, des migrants, tu peux jouer à des exploratoristes, tu peux jouer aussi des humanitaires, donc qui vont se déplacer dans des territoires à la recherche de personnes à aider, et qui vont aller dans des endroits de plus en plus reculés, où finalement, personne d'autre n'ose accéder, quoi, à part les brigands. Voilà. Et puis, sinon, bah, cette communauté, pour vivre, à mon avis, plus intensément le voyage, c'est peut-être pas mal que cette communauté, tu la peuples aussi avec des PNJ. Moi, je te conseille de créer un groupe de 6 PNJ, qui vont accompagner les PJ. Il va y avoir une vidéo prochainement sur comment on crée un groupe, justement, de 6 PNJ, qui peut être intéressant. Ah, mais il y a que Toulou qui est là, mais il n'était même pas dans le champ. Oh, pauvre Toulou. Tiens, je te mets là. Regarde, face à relier. Face à la mer. Voilà, je me calme tout de suite. Voilà, donc, sinon, bah, je pense que qui dit voyage, dit guide. Donc, ça peut être intéressant d'avoir une personne, ou un groupe de personnes qui va orienter les personnages. Moi, j'ai un jeu de rôle qui peut fonctionner de façon un peu générique, qui s'appelle Oriente. Donc, c'est un jeu descendant de l'arène, où, justement, tu suis un ou une guide à travers la forêt. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de matériel à récupérer dans ce jeu, quoi. Également, on peut prévoir d'autres moyens d'orientation qu'une personne. Donc, peut-être que les personnages ont une carte, ont un drone qui les guide. Ils suivent une prédiction, une prophétie. Ils peuvent avoir une boussole. Peut-être qu'il y a une légende qui dit, racontent qu'ils doivent aller au cinquième Baobab, et tout. Voilà. Et ce qui est important de retenir dans tout ça, c'est ce vieil adage, la carte n'est pas le territoire. Ça va être très intéressant que les personnages rencontrent des différences entre la façon dont ils appréhendaient le terrain et la réalité du terrain, quoi. En quoi le territoire est-il différent de la carte ? Par exemple, quand tu joues dans Ultré, on explore les ruines de l'ancien empire. Évidemment, quand tu arrives sur les lieux, les informations que tu as sur la carte sont totalement périmées, quoi. Donc, c'est intéressant de voir comment ça a évolué. Et puis, bon, surtout, tu vas t'orienter de jeux et d'aides de jeux qui vont enrichir ta boîte à outils. Donc, moi, je pense, par exemple, évidemment, à des tables aléatoires. Sur Chartopia, tu tapes Trip ou Journey, tu vas en trouver plein de tables aléatoires. Tu peux avoir des jeux descendants de l'arène. Moi, je te conseille, Oriente. Il y en a peut-être d'autres, je pense, qui conviennent, qui peuvent accompagner un petit peu. Par exemple, pour l'arène, puisqu'on joue l'escorte de l'arène. Ça peut être intéressant, tu vois. Si tu as une personne à escorter, faire des tirages de pour l'arène. De temps en temps. Et trouve des scénarios de voyage que tu vas adapter à ton univers de jeu. Évidemment, les cartes, voir les cartes MedFan, SF, il y en a à bourrer les internets. Prévois-toi un timing ou une horloge, tu vois, avec des incidents de voyage que tu vas prévoir au fur et à mesure. Des rencontres, des tables de rencontres, une liste de rencontres. Fais-toi une liste de climats que les personnages vont devoir affronter, des climats propistes comme des climats dangereux. Fais-toi une liste de décors, de péripéties. Et puis, de toute façon, il y a une vidéo là-dessus. Mais ça peut être pas mal d'avoir aussi une liste d'auberges avec des noms exotiques et puis des petits events pour chaque auberge. Donc voilà, ça, c'est pour la boîte à outils. On va continuer rapidement. Un truc très important pour faire ressentir le voyage. Le voyage, ce n'est pas que du plaisir, c'est de la fatigue, c'est de l'usure. Donc, il faut que tu penses à l'attrition. Donc, ça peut être minutieux. C'est-à-dire qu'il y a plein de jauges à surveiller, de fatigue, de nourriture, ton essence, comment le moral des personnages, l'usure du matériel, l'eau, la nourriture. Mais on peut peut-être, pourquoi pas, aussi prévoir une jauge d'usure globale qui va avancer au fur et à mesure. C'est à toi de voir le niveau, on va dire, de simulation que tu veux avoir. Mais l'un comme l'autre, précis ou abstrait, il va falloir penser à l'attrition. Ça me paraît vraiment nécessaire pour le voyage. Aussi, qui dit voyage, à mon avis, dit rythme, des hauts et des bas. Donc, une alternance de temps fort, de temps faible, de temps platif, peut-être des petits moments en haute intensité, tu vois, que tu vas jouer de façon très précise. Évidemment, par exemple, un combat sur le chemin. Et puis après, des longs moments, des jours, voire des semaines, voire des mois que tu vas gérer en une seule scène, tu vois. Donc, tu vas jouer comme ça avec les écoulements du temps. Et puis enfin, je pense qu'il faut que tu... Il faut poser des limites à ça. Il faut bien borner, histoire que les joueuses aient un horizon, justement. Il faut bien borner, dire, bon, voilà, le voyage, on va passer une séance à faire le voyage. On va passer une heure à faire le voyage. Quitte à ce que tu, au bout du temps imparti, tu n'as pas eu l'impression d'avoir fini, tu peux avoir une petite mécanique d'ellipse en secours. Bon, ben voilà, les trois dernières semaines, vous me faites juste un jet d'attrition, voilà, vous perdez telle ressource et puis c'est tout quand on ne gère pas les trois dernières semaines. Tu peux avoir, par exemple, dans Dungeon World, dans des aides de jeu de Dungeon World, ce n'est pas dans le natif, mais tu vas trouver des moves de voyage dont tu peux gérer une semaine de voyage en un seul move, en un seul GT, tu peux faire des custom moves, alors là, tu gères, tu fermes un défi de compétence à Dungeon World, oui, je suis vieux, oui, je parle de DD4, oui, oui, non, mais ça ne va vraiment plus. Bon, ben du coup, je pense qu'il est largement temps de te laisser, je te fais des gros bisous, je t'envoie des bonnes vibrations où que tu sois sur la planète ou dans le multivers. je t'envoie des bonnes